Quelque chose me dit que nous allons parler de costumes, Marc. Tout à fait, les costumes de François Fillon, bien sûr. Alors dimanche dernier, c'était dans le JDD, c'est là que ça se passe. Il y avait des révélations croustillantes sur les costumes de François Fillon. Alors il faut sortir la calculatrice. Entre 2012 et 2016, François Fillon aurait acheté pour 35 500 euros de costumes et vêtements de luxe. Tout ça payé en liquide. Mais c'est pas tout. Du coup, en février dernier, un ami lui aurait également offert deux autres costumes pour 13 000 euros total, 48 500 euros de costard. Alors c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Mais ça, on s'en doutait. Voilà ce qu'on disait le lendemain du premier débat de la primaire à droite. Le plus cher, c'était celui de François Fillon. C'était un Arnis, une belle maison française. Et un costume comme ça, ça coûte 6 000 euros. Toi, vraiment. Pour ceux qui ont des gros moyens ou des bons amis, Arnis est au 14 rue de Sèvres, métro Sèvres-Babylone, ligne 10. C'est ouvert de 10h à 19h tous les jours, sauf le dimanche. Alors on vous prévient, c'est pas vraiment des punks chez Arnis. L'ambiance, c'est plutôt belle moulure, grosse moquette et musique de salon. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi ça coûte si cher un costume Arnis ? Alors parce que c'est fait à la main, dans les plus belles matières, parce que c'est imperméable aussi. Ça peut servir à, n'est-ce pas, M. Fillon ? Mais l'essentiel, c'est même pas ça. Arnis, c'est statutaire et il y a un détail qui fait toute la différence. C'est le cran de la veste. Alors il a une forme un peu spéciale. Il est aigu avec un angle assez fermé, comme ça, voilà. Les tailleurs appellent ça un cran parisien. C'est un truc d'expert. Mais quand on a ce cran sur sa veste, on fait un peu partie d'un club. Moi, je ne l'ai pas. On fait un peu partie d'un club. Le club Arnis, le club des gens qui pèsent grave dans la vie. Alors, il y a qui dans ce club ? Il y a Pierre Berger. Hop, il a le cran. Il y a François Pinault, il y a Pierre Moscovici, il y a Laurent Fabius, mais pas ce jour-là. Et François Amitterrand qui a acheté son tout premier chapeau noir chez Arnis. Alors, il n'y a pas vous. Emmanuel Macron, visiblement, vous ne pesez pas assez. Ou alors, vous n'aimez pas la grosse moquette ? Depuis quelques mois, vous achetez vos costumes rue d'Aboukir dans le deuxième arrondissement chez Jonas et compagnie. C'est là que ça se passe. C'est moins chicos. Vous y étiez le 27 septembre dernier pour un essayage. Résultat, sur votre costume, il n'y a pas le cran parisien. Et puis, il faudrait quand même veiller à cirer un peu vos chaussures. Mais au moins, ce n'est pas cher. Le prix du costume, c'est 340 euros seulement. Du coup, on a remarqué un truc. Dans votre déplacement, vous mettez la housse avec la marque bien en évidence. Elle a droit un peu à son siège dans le train parce que c'est bon pour la com. Mais alors, comme on est très attentifs, on a remarqué nos trousses lors d'un déplacement à Angers le 18 février dernier. Hop, elle arrive. Arrête sur image. Zoom. Louis Vuitton. Alors, c'est un peu plus cher que... Oui, bien sûr. Ça, je vous confirme. C'est cher. C'est un ami qui vous l'offre ? J'ai jamais mis un costume Louis Vuitton. C'est un manteau alors ? Non, je ne voudrais pas dénoncer. Je pense que c'est à ma femme. Ce que je veux ! C'est que vous, partout, vous alliez le faire quelqu'un parce que c'est notre projet ! Emmanuel !